Madame, Monsieur, bienvenue sur Business N4 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin. Nous parlons de musique dans cette édition. L'artiste ivoirienne Fidèle Laillon a sorti son nouveau single, un single qui a pour titre Tassa. C'est tout de suite pour les détails, ne bougez pas. Nous recevons Fidèle Laillon, une personnalité à multiples facettes. Vous êtes chef d'entreprise, directrice générale de Poro Productions, Poro Food, présidente fondatrice d'ONG, actrice de cinéma et artiste chanteuse pour Terminé. Oui, ça fait beaucoup, j'ai envie de dire. Oui, ça fait beaucoup. Bienvenue sur notre plateau. Merci Zéna. Tout le plaisir de vous recevoir. Merci, c'est moi. Alors, avant de revenir à votre dernier single, parlez-nous de votre amour pour la musique. D'où est né cet amour ? Alors, mon amour pour la musique remonte depuis ma tendre enfance. Alors, très tôt, j'ai voulu chanter, mais j'ai reçu un refus catégorique de la part de mes parents, de mon père, mais surtout de ma mère. Vous savez que quand c'est la femme, c'est difficile de manager. Si c'est le père, c'est le père. Alors, on peut manager cet exemple. Merci, c'est la maman, c'est pas moyen. Alors, elle trouvait que je suis d'abord l'aînée de ses enfants et il fallait que je donne le bel exemple. Il fallait que je parte à l'école, que j'obtienne des diplômes, que mes petits frères et mes petites soeurs copient sur moi. Il ne fallait pas que je m'adonne à la musique parce que chez nous, les Taguanans, bon en fait, ça c'était avant, maintenant ça change. Les femmes qui chantent ont été vues comme des femmes avec des mœurs vraiment légères. Il fallait vraiment que j'abandonne parce que tout ce qu'on me donnait comme qualificatif autour de la musique, ce n'était vraiment pas bien. Il fallait vraiment abandonner et vraiment me consacrer entièrement à mes études. Et quel a été donc votre parcours académique ? Alors, après l'obtention de mon BPC, j'ai été orientée au lycée classique de Boaké, en série A-B, là-bas on fait sciences économiques. D'accord. Et j'ai malheureusement pas eu mon bac B et j'ai plutôt muté en bac A1. D'accord. Alors, quand j'ai eu le bac A1, j'ai été orientée en assurance et j'ai obtenu mon BTS option assurance. Et après les assurances, j'ai voulu changer. Je suis allée m'inscrire en communication et là, j'ai pu obtenir le cycle ingénieur communication option publicité. Et aujourd'hui, je me suis inscrite, je prends des cours de musique. D'accord. Une fierté pour vos parents. Oui, malheureusement qu'ils ne sont plus de ce monde. Malheureusement. C'est la fausse note. C'est cela. Oui. Et parlons de votre amour pour la musique, c'est ce qui nous réunit. Aujourd'hui, vous avez fait sortir votre dernier bébé, un single baptisé Tassa. Présentez-nous ce single. Alors, Tassa, d'abord, pour définir, Tassa, chez nous, le Taqbanon, ça veut dire la cuvette. Et c'est en même temps une danse de chez moi que d'ailleurs, beaucoup ne connaissaient pas, que je suis en train de vulgariser. Voilà. Pour qu'en Côte d'Ivoire, on puisse danser le Taqsa. En Afrique, on puisse danser le Taqsa et aussi en Europe. Ça permet de faire ressortir les valeurs de chez moi et en même temps de montrer que ma culture, elle est riche. Ça, c'est d'un. De deux, au travers de cette chanson, je motive. Je motive parce que les lendemains sont toujours meilleurs pour ceux qui y croient. Et je commence d'abord moi-même à me motiver en disant que je suis une femme de chance. Je suis une femme qui vaut de l'or. Je suis un trésor. Et après ça, je dis à tout un chacun que dans la vie, on ne sait jamais. Tout est possible. Et voilà, une chanson motivante avec des pas de danse. Des qui vont avec. Oui, qui vont avec. Très impressionnant. Oui. Chers téléspectateurs, je vous propose d'écouter un extrait de ce nouveau single. Nous venons de suivre le clip dans lequel vous encouragez à la persévérance. Est-ce une autobiographie musicale? Oui. Dites-nous. Oui. Je dirais que c'est une autobiographie musicale parce que moi-même, mon histoire, elle est faite de persévérance. Elle est faite de motivation. Je vais dire, n'eût été la motivation que moi-même, je me donnais, certainement que je ne serais pas arrivée là. Je dis toujours que tout est possible. Et même, j'ai toujours ce mot que je mets en face de moi quand je me réveille le matin. C'est ce que je lis et en même temps, je pars parce que j'ai l'habitude de dire que 24 heures ne suffisent pas pour moi. J'ai plusieurs activités et toutes ces activités demandent du temps. Du temps. Voilà. Et comme j'ai du beau monde pour m'accompagner, du coup, ça m'aide, mais par moments, je sens que le temps n'est pas suffisant. Et donc, avec ces paroles motivantes, j'ai toujours de l'énergie à revendre. Avec ces paroles motivantes, je me dis que hier, ce que j'ai fait n'est pas suffisant. Il faut qu'aujourd'hui, j'en fasse mieux. Donc, du coup, voilà. Tu as une très belle solution. Oui, c'est une belle solution. Comment bénéficier de ce single? Alors, il faut aller sur toutes les plateformes de téléchargement, télécharger TASA, regarder le clip sur YouTube et apprendre à danser le TASA. Tout le monde doit savoir danser le TASA. Alors, Fidèle Lagnon, c'est la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, d'abord, je remercie toute mon équipe, surtout mon staff managérial, qui se bat pour obtenir des rendez-vous, qui se bat pour qu'on puisse être vu partout, en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde entier. Je leur dis merci. Je dis merci à mon groupe musical qui me coache, parce que dans ce groupe musical, mes deux chorés sont des professeurs de musique et en même temps qui me coache. Je leur dis merci. Merci à tous ceux qui me suivent, qui m'aiment, qui m'ont adoptée, que j'appelle les barons et les baronnes. Et je leur dis de continuer à être persévérants. Je demande aux autres personnes de nous rejoindre pour que nous puissions voir le village baronique qui va s'élager et faire vraiment beau vivre à Baron City. Voilà qui est bien dit. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Bien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada